donc salut à tous c'est wimote donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter un peu l'avancement de mon script donc de devil make cry pc donc à la wimote et vous présenter un peu l'avancement que j'ai fait dans la configuration il me reste encore quelques trucs à peaufiner parce que c'est pas c'est pas fini il manque peut-être une ou deux fonctions sur le sur le script mais c'est déjà ça devient déjà bien 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 immersif donc voilà on va commencer par le bouton à qui sert à sauter d'accord donc j'ai intégré des vibrations pour les mouvements de la wimote par rapport aux actions de dente donc lorsque je fais un saut j'ai mis une petite vibration il ya certaines personnes qui n'aiment pas trop les vibrations moi je trouve que ça ça rend le gameplay un peu plus immersif mais donc il ya une vibration lorsqu'on appuie sur le bouton a qui permet de d'avoir l'impression de sauter avec dente enfin d'avoir la sensation du saut de dente j'ai le bouton derrière qui est le bouton tiers donc appareil pour le scriptage c'est un peu compliqué enfin c'est un peu compliqué c'est assez long le scriptage et j'essaye de faire au mieux de me rapprocher au mieux de 1 2 des mouvements de dente ou des actions de dente ou de n'importe quel jeu donc là pour pour dente il ya plusieurs il ya plusieurs actions dont le tir donc je me suis adapté pour avoir plusieurs vibrations au niveau du tir et avoir des vibrations qui sont au même moment que les actions de dente c'est pas compliqué pourquoi mais c'est un peu long à faire donc voilà je voulais vous présenter le bouton b donc si j'appuie sur le bouton b j'ai une petite vibration et quand je tire basse à tiers je peux tirer plusieurs fois voilà par contre si je reste appuyé sur le bouton b je vais avoir une première vibration lors du tir et une deuxième vibration lors du lâcher de deux du pouvoir enfin de la concentration si maintenant je reste appuyé plus longtemps j'ai une première vibration une deuxième vibration et là deux petites vibrations sur la fin pour m'indiquer que le la charge totale est effectué et si je lâche pareil j'ai une vibration lors du tir de dente 1 2 de la charge donc voilà ça c'est pour le les boutons principaux ensuite on a le bouton moins et le bouton plus donc le bouton moins qui sert pour le coup d'épée et le bouton plus qui sert pour le le coup d'épée mais pour pour envoyer en l'air mais le plus important c'est que on va pas utiliser ces touches là pour jouer à ce jeu là parce qu'on va faire que des mouvements ensuite j'ai le bouton à z de la wimott qui qui sert à au pouvoir de l'ange d'accord et le bouton c'est de la wimott qui sert pour le pouvoir du démon d'accord ici avec les boutons directionnelle le bouton bas c'est pour changer d'armes donc là on se retrouve avec le avec le fusil à pompe et si on appuie on se retrouve avec le gain sur la gauche sur la droite et la gauche les touches droite et gauche servent au changement de d'armes des pouvoirs en joue des monts donc si on appuie à à droite on va changer le pouvoir des monts et si on appuie à gauche on va changer le pouvoir de l'ange voilà donc ça c'est les commandes principales au niveau des touches maintenant je vais vous parler des différents mouvements que j'ai intégré dans le jeu pour le rendre plus immersif donc le premier mouvement que j'ai intégré au jeu c'est le grappin donc le grappin pour l'utiliser normalement vous êtes obligé de soit passer en mode ange ou soit passer en mode démon et d'appuyer sur le bouton tire et d'appuyer sur le bouton tire de la wimott d'accord donc si j'appuie sur le bouton ange et que j'appuie sur le bouton grappin je vais être attiré par le par le personnage et si je mets le mode démon j'attire le personnage vers moi il ya une autre technique pour utiliser le grappin c'est d'appuyer sur le bouton z et c'est en même temps et d'utiliser la main gauche comme ça pour le mode grappin où on est attiré par vers le personnage et de faire un coup de wimott pour attirer le personnage vers nous donc ingame voilà j'essaie de réfléchir en même temps parce qu'il ya beaucoup beaucoup de combinaisons et j'essaie de d'aller dans l'ordre en fait des combinaisons donc ça c'est la commande principale pour le grappin un petit plus qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas dans le dans le jeu normalement c'est que si vous appuyez sur si vous appuyez sur le bouton b de la wimott vous êtes en mode tire normal et vous êtes en mode charge par contre si vous appuyez sur c et z en même temps et que vous restez appuyé sur le bouton b vous passez en mode automatique avec une petite vibration lors du tir et donc la dent n'arrête pas de tirer parce que je reste appuyé sur le bouton z et c en même temps j'espère que vous entendez lorsque cette tire voilà ça c'est le petit plus de ma configuration ensuite on va passer au premier mouvement réel du jeu c'est le coup d'épée de dante donc qui est un mouvement de gauche à droite avec avec la wimott voilà donc là je me prends pour le personnage et je peux vite vous oublier si je continue à taper on se on se croirait dedans ensuite il ya le deuxième mouvement de dp qui est un mouvement où dante envoie le envoie le personnage dans les airs alors là celui là n'est pas fini de configurer parce que je voudrais que lorsque je fais le mouvement si je le fais tout doucement alors le mouvement c'est celui là mais je voudrais que si je le fais tout doucement dante envoie le bonhomme dans les airs par contre si je le fais un fort il suit il envoie le bonhomme dans les airs mais en suivant l'air voilà donc je vais vous montrer là pour l'instant ça envoie juste en l'air mais ça va être modifié par la suite donc là c'est l'un des mouvements qui va être qui va être améliorée par la suite donc vous pouvez faire comme ça ou envoyer un personnage voilà là les sensations elles sont elles sont énormes ensuite on a le avec le nunchuk je sais pas si vous avez vu tout à l'heure j'ai bougé j'ai fait des esquives et en fait l'esquive elle est sur le nunchuk si vous faites un mouvement comme ça de nunchuk vous pouvez donner une direction avec le joystick du nunchuk et en faisant un mouvement comme ça bien sûr vous avez une petite vibration qui vous indique que le mouvement est réalisé pareil pour le pour les coups d'épée donc si je fais comme ça je passe en mode en mode esquive alors j'espère que vous voyez bien voilà donc là c'est toujours pareil vous donner des coups d'épée vous faites une esquive hop coup d'épée esquive ça reste hyper immersif est assez sympa à jouer d'ailleurs je fais un peu ça parce que pour moi c'est le style de jeu que j'aurais voulu retrouver sur oui déjà à la base et que je pense qu'il devrait être développé sur sur wii ou parce que il ya des possibilités énormes sur ce style de jeu et vous allez voir sur un sur les sur la suite de mes conflits de ma configuration que ça devient vraiment terrible pas pour moi c'est terrible certains préfèrent appuyer sur un bouton moi je préfère faire des mouvements donc j'en étais où donc esquive coup d'épée coup d'épée pour envoyer en l'air déjà vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de problème tout 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 répond bien maintenant je vais passer en mode en mode démon d'accord je vais changer d'armes et là je vais faire coup d'épée donc normal et alors le coup pour envoyer en l'air il peut être fait comme ça ou comme ça donc il n'y a pas de il n'y a pas de sens voilà donc avec avec le avec la hache ça reste pareil que avec avec l'épée par contre si on passe en mode en mode démon mais avec les coups de poing on a des des moments de charge à effectuer donc on peut toujours taper normal voilà on peut toujours faire un hypercute voilà mais on a la possibilité de faire un hypercute chargé donc en tournant la wimote à 45 degrés on a des vibrations au moment de la charge aux différents moments de la charge on a les petites vibrations qui nous indiquent que là c'est totalement chargé et là on peut lâcher la wimote et dante exécute le le saut en l'air on peut appuyer appuyer alors voilà donc on peut le faire en l'air mais faut se préparer il faut une petite anticipation c'est vrai que c'est un peu plus compliqué lorsque on doit sauter et faire cette ce mouvement mais lors lors des combats ça s'anticipe au fur et à mesure qu'on qu'on joue avec cette configuration on anticipe les mouvements très très bien le deuxième mouvement de charge sur la configuration démon avec les avec les points c'est celui là c'est que si on met la wimote à 90 degrés on se retrouve en mode charge coup de poing et si on fait comme ça on a le coup de poing qui est là alors il peut arriver que dante donne un coup de poing lors de de la dieu du mouvement ou après le mouvement c'est parce qu'il ya une pareille ça il faudrait que je le règle mais il y a une petite sensibilité qui fait qu'il fait le mouvement qui refait un coup de poing derrière faudrait que je le règle mais bon c'est déjà c'est déjà c'est déjà vraiment bien de pouvoir jouer comme ça ensuite on va passer au pouvoir ange donc avec le pouvoir ange ça est exactement pareil coup d'épée donc un coup d'épée normal on peut envoyer en l'air et faire les enchaînements alors les enchaînements ils se font très très bien avec avec la wimote comme avec un comme avec une manette voyez je viens de faire deux fois coup d'épée temps d'attente trois fois coup d'épée et ça a fait l'enchaînement qui qui en qui en enfin qui correspond à ce mouvement là en fait comme si vous appuyez sur le bouton donc j'en étais où ah oui j'ai oublié aussi un truc c'est qu'avec l'épée vous avez la possibilité aussi de vous mettre à j'ai un petit souci voyez j'ai pas vérifié et là ça fonctionne pas d'accord bon passons c'est une petite faute de ma part c'est quelque chose que j'ai pas vérifié qui fonctionnait très bien hier normalement pour en mode épée vous avez le charge de l'épée qui est le mouvement le mouvement de la wimote à 45 degrés comme ça et là ça marche pas donc c'est une petite un petit réglage à faire donc j'en étais où on va passer au mode ange donc le mode ange vous avez l'arme c'est l'arme principale et normalement si vous faites ça là vous voyez ça marche sur ce sur cette configuration hop vous vous retrouvez en mode charge hop donner des coups d'épée tout ça c'est terrible à la wimote vous pouvez pas imaginer moi je me perds de je fais la vidéo est en fait des fois j'ai presque envie de continuer à taper et oublier la vidéo enfin bon on va continuer donc j'en étais où donc j'en étais au pouvoir de l'ange si on appuie sur le bouton gauche de la wimote on va passer avec l'autre pouvoir de de l'ange donc pareil vous faites les mouvements comme ça ça fait un le coup d'épée je sais plus c'est quoi l'arme donc coup normal et là vous envoyez vous projetez les deux armes vers l'ennemi donc vous si vous regardez bien c'est un peu le mouvement qui fait que fait dans même s'il le fait après moi ça reste ça reste justement immersive dans le dans le mouvement que dante effectue ensuite oui on a un autre pouvoir qui la toupie donc pareil que tout à l'heure vous restez comme ça et vous faites la toupie a par contre faudrait que je rajoute des vibrations ça j'avais j'avais remarqué et et pareil s'il ya une concentration pour envoyer les projectiles et vous le faites avec le nunchuk en faisant comme ça donc vous penchez le nunchuk comme ça et là dante se met en c'est là c'est c'est voyez c'est enfin voilà j'espère que je vous montre bien que la wii mode s'intègre bien à ce style de jeu maintenant au niveau de ma configuration je dis pas que c'est du parfait il ya quelques petits réglages à faire et il ya quelques petits défauts qui pourront pas être réglé parce que le jeu n'est pas que la wii mode n'est pas configuré avec le jeu elle est configurée en dehors du jeu donc il ya par exemple au niveau des mouvements quand je fais les mouvements je sais pas comment dire dante les ne sait pas que c'est ce mouvement là c'est c'est juste une touche qui est reproduit donc c'est vraiment dommage parce que si c'était intégré rouge ce serait encore plus plus précis et plus immersif parce qu'on aurait vraiment presque on pourrait presque avoir la main droite et la main gauche dedans dans les dents dans les mains enfin bon ça c'est ça c'est juste mon idée de gameplay voilà c'était pour vous présenter la wii mode sur devil make cry j'espère que ça vous a plu puis je vous dis bah une prochaine peut-être en ce moment il ya on m'a remis un peu à bf 3 et c'est vrai que j'avais un script à faire sur le titan one que j'avais commencé sur le titre en one sur bf 3 et on m'a un peu remis dedans donc j'essaie de finir à ce défilé mais cry là peut-être passer une demi journée à faire tom braider parce que c'est vrai que j'avais commencé je n'ai pas fini et est passé à bf et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo peut-être sur bf ou peut-être sur un autre jeu on verra voilà je vous souhaitais une de bonnes fêtes parce que demain c'est le 1er janvier c'est la fin de l'année et et puis je vous dis à une prochaine au revoir